Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Papa Toys Flame Warrior qui est en fait évidemment leur version d'une figurine de taille légende de Rodimus. Donc on a la boîte ici, la boîte est très très cheap qu'on peut dire, on a ici les trucs on a Rodimus ici, on a des images d'action de Rodimus en mode véhicule et en mode robot et c'est pas mal ça. Ouais la boîte fait un petit peu très cheap mais selon moi la figurine est absolument géniale, on voit de plus en plus de compagnies faire des petites figurines de taille légende et j'adore ça vraiment et Papa Toys s'améliore avec chaque nouvelle figurine qui sorte. Donc ouais leur prochaine est une version d'Ultra Magnus et elle a l'air vraiment géniale, j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Donc ouais sans plus tarder on a la boîte, on a la figurine juste ici, bon tient pas la boîte comme je dis c'est du carton cheap, on n'a même pas de vitre ici, on se servait du plastique, du bobo, on jette les instructions plutôt simples. La transformation est très simple, l'instruction c'est n'est qu'une feuille recto verso, tout abîmé mais bon quand même belle figurine. On n'a pas vraiment besoin d'instructions. Donc on a la figurine juste ici, on va d'abord ouvrir, on a la figurine et on a les accessoires. Bon, voilà, on jette. Tout d'abord on va commencer avec l'aileron. Pourquoi que l'aileron n'était pas déjà appliqué à la figurine je sais pas trop mais on a le beau petit aileron ici en plastique qui est détaché et si on prend la figurine, tout d'abord on a la figurine en mode robot en sortant et on a le backpack déplié comme cela. Ce qui est quand même pas si mal, ça fait pas un très gros backpack le problème. C'est le derrière, c'est très laid mais bon. Et si on revient en arrière ici, la figurine, on a deux trous où ce que l'on peut appliquer l'aileron. J'imagine un est pour le mode véhicule et l'autre est pour le mode robot. En mode robot pour plus haut pour que ça montre les ailerons en arrière et en mode véhicule pour que ce soit plus... j'en sais rien. Mais bref, moi je laisse tout le temps par en haut pour une seule et unique raison, c'est que si on met l'aileron dans le trou du haut, on peut quand même transformer le backpack ici sans avoir à enlever l'aileron. Si on met plus bas, l'aileron, on n'aura pas le choix de l'enlever pour bouger les réacteurs. Donc, ouais, comme je dis ici, on fait juste ramener le réacteur par-dessus ici, mais on voit ici que c'est une double penture, si on peut dire. On fait... on ramène la penture vers l'extérieur. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Et on peut voir, le petit telon, il frôle, mais c'est pas problématique, disons. Donc, encore là, on met la deuxième penture vers l'extérieur. Et maintenant, on a le backpack tout replié dans le dos. Donc, ça lui donne un petit peu plus d'épaisseur. Par contre, quand on vient regarder la figurine de devant, c'est très très propre. Donc, moi j'adore... je préfère ça. Donc, celui-ci, petit look. Donc, c'était pour l'aileron. On va passer maintenant aux flingues. Donc, on a tout d'abord le gros pistolet. C'est le pistolet que je suis habitué de voir avec Rodimus. C'est une longue arme. J'avais le vieux masterpiece. Et c'était exactement la même arme que ça qu'il avait. Donc, pour moi, c'est l'arme que je vais lui mettre dans les mains. Évidemment. Donc, il n'y a pas tellement de détails sur le fusil, mais... Évidemment, on peut le mettre dans ses mains sans problème. Maintenant, on a deux autres pistolets. Et ces deux autres pistolets-là... Pourquoi trois pistolets? C'est ça que je ne comprends pas. Donc, ouais. On va commencer avec celui-là. Il y a vraiment beaucoup de détails sur le petit fusil. Et c'est ça que j'adore. Vraiment énormément de détails. Mais pourquoi trois fusils? Donc, on peut y mettre également... Tous les fusils, il peut les tenir parfaitement dans ses mains. Mais pourquoi trois? Deux, il s'était en masse. Mais bon, on a ici l'autre. Et encore là, beaucoup, beaucoup de détails avec le fusil. Vraiment très, 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 très beau. Maintenant, je ne sais pas si les fusils représentent quelque chose. Un épisode en particulier ou un truc de genre. Que un, c'est pour l'anime. L'autre, c'est pour la figurine. J'en sais trop. Oui, je n'avais pas la figurine originale. Et, ouais, je ne suis pas un très grand expert de Rodimus. Personnellement, aussi, le personnage que je déteste le plus de toute la série de Transformers, c'est Rodimus. Figurine, c'est correct. Mais en tant que personnage, j'ai toujours détesté. Pour moi, ça a commencé avec le film de 1980. 4-6, quand je l'ai vu en étant jeune. Rodimus, selon moi, était qu'un voleur et un tricheur. Et je le déteste depuis ce jour. Dans le film, Optimus meurt et donne la matrice à Ultra Magnus. Un combat développe et Rodimus met la main sur la matrice et l'utilise sur lui-même. Optimus l'a clairement donné à Magnus. Et c'est Rodimus qui le vole. Pour moi, ça a été fini, rendu là. Donc, bref, c'est ma petite histoire avec Rodimus. Mais bref, la figurine en tant que telle, elle est absolument géniale. Le niveau de plastique, la qualité de plastique est vraiment des plus hautes. C'est vraiment une des meilleures figurines de type légende qui est sortie récemment. La qualité top, les Hot Soldiers. Si je peux dire, Hot Soldiers était vraiment très haut dans la pyramide des meilleures figurines de légende. Et là, on a celle-là, Papatois, qui veut vraiment déclasser Hot Soldiers. Mais bref, donc on a la figurine. On peut voir ici des tailles du visage. Très, très, très belle figurine. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter. Tout bon, tout côté. On a une penture ici à l'épaule. On a une rotation ici à l'épaule. On a un pivot ici au coude et une penture au coude. La main est peu pivotée. C'est très, très, très serré, mais ça pivote. On a une rotation à la taille, mais c'est plus une rotation à la fourche. Ce n'est pas vraiment la taille qui bouge, c'est la fourche. Ça passe. Les jambes peuvent faire la split. On a une rotation en haut de la cuisse. On a le genou qui plie un petit peu plus de 90 degrés. Mais on a une autre penture à l'intérieur qui fait que la jambe peut plier comme ça. C'est très laid quand on regarde de devant, mais de côté, ce n'est quand même pas si mal. Donc, on replie. La cheville est sur un ball joint, donc elle peut pivoter également tout côté comme ça, au bas. Et l'orteil peut plier comme un ratchet qui va à trois niveaux. Donc, un, deux et trois. Quand même superbe. Superbe. Et ouais, quand même beaucoup, beaucoup de peinture ici. Juste sur la poitrine, on a les lumières, le feu, les poignets ici. On a du orange, on a du gris en haut ici. On a du chrome pour les tuyaux. Vraiment, la peinture partout. Et elle est superbe la figurine. Donc, petite comparaison ici. Ici, on a Ultra Magnus de Magic Square. On a DX9 ici. Cop, qui est un petit peu trop petit pour son échelle. On a encore ici. On a encore ici, DX9 RC. Oh non. Encore là. War in the pocket de DX9 Galvatron. Donc, un petit peu trop petit pour cette échelle-là. Sinon, on a le Hot Soldier, juste ici. Soundwave, que lui, quand même, une belle taille. On a ici, le DX9 Touch, qui est Optimus. Encore là, peut-être un petit peu trop petit, selon moi. On peut mettre ici, le Iron Factory Sideswipe. On a encore le Magic Square Sideswipe, juste ici. Donc, la peinture qui est quand même une taille plus grande. Et, on va juste faire une autre comparaison. Rapidose. On a ici, les anciennes figurines de Papa Toys. On a Inferno. Et, un des trios de Reflector. Donc, ça, c'est les anciennes figurines sorties par Papa Toys. La qualité de plastique est similaire entre les trois. Mais, on dirait qu'elle est vraiment beaucoup plus haute qualité sur Rodimus. Et, juste le niveau de transformation est vraiment beaucoup plus complexe. Et, plus, comment dire, mieux généré, en généré, avec Rodimus. C'est vraiment superbe, la transformation. Je l'adore. Donc, on peut arrêter de parler de la figurine. Et, passer maintenant, tout de suite, à la transformation. Donc, tout d'abord, on met les mains droites. Et, on peut passer ici au Backpack. On ouvre les réacteurs sur le côté. Et, on ouvre les tuyaux sur le côté. Donc, on ouvre, c'est ici. On fait attention à l'aileron. Et, on ouvre les petits tuyaux qui sont là. On fait juste les ouvrir vers l'extérieur. Comme cela. On vient détacher le Backpack qui est accroché ici, en haut. Et, on vient le faire pivoter, comme cela. Donc, on laisse tout ouvert, ici. On ouvre le dos, ici, également. Et, on a le capot du véhicule, qui est juste ici. Un petit peu difficile, avec des gros doigts, d'aller chercher. Donc, je prends un des fusils, puis je fais juste ouvrir un petit peu. Donc, on ouvre le capot, juste ici, comme cela. Et, on laisse le tout ouvert, pour l'instant. On peut passer, maintenant, aux jambes. Les jambes, vraiment, là. On regarde ici, les jambes sont superbes, sont lisses, sont bien faites. Et, on peut voir, ici, que la roue fait juste pivoter, ici, par-dessus. Et, c'est vraiment superbe. Comme je dis, ici, toute la jambe est vraiment bien cachée, bien moulée. Et, puis, on fait juste ouvrir la roue, ici. Superbe. On vient fermer les orteils, ici, à 90 degrés. Donc, on fait un L. Pour les jambes, maintenant, on fait... On combine Biner Wars, le genou, vers l'intérieur de la jambe. Et, la première fois que j'ai fait ça, le joint, ici, était excessivement difficile. Donc, un petit avis. Donc, on ferme ici. Et, entre les jambes, on a des petits pegs, juste ici, que l'on peut venir brancher ensemble. Voilà. Et, les jambes sont, maintenant, transformées. On vient, ici, au torse. On vient tirer le torse, ici. C'est comme sur un double joint. Et, ce qui est vraiment superbe... Alors, on a les petits panneaux, ici, qui s'ouvrent. Pour le capot. Et, ce qui est vraiment superbe, c'est quand on vient en mode robot, et que l'on ferme, ici. Ici, ces petits côtés-là viennent, comment dire, mordre au plastique, juste en dessous, pour tenir le tout. Donc, quand on ferme, ça vient barrer le plastron. Donc, ce qui est vraiment génial. Donc, on vient, on ouvre. On tire. On ouvre les côtés, ici. On s'assure que le capot est baissé, ici. On tourne la tête, la tête de l'autre côté. Comme ça. On lève le capot en haut, comme ça. On pivote le capot. Il se fait tourner la tête au complet. Et, ensuite, on fait juste lever le bras. Et, on fait pivoter le tout au grand complet, encore une fois. Comme ça. Et, on ramène le bras vers le bas. Parce que, si on laisse vers le bas, ça va accrocher avec le capot, ici. Ensuite, on ferme la tête à l'intérieur. Et, on s'assure que, la tête étant à l'intérieur, ici, que la pine soit assez droite, vers le haut. Puisqu'elle va venir brancher, juste ici. Donc, on vient maintenant mettre les mains le long du corps. Et, sur les mains, les poignées, ici, on a un petit peg qui va venir se brancher à l'intérieur des cuisses. Donc, on vient brancher. Et, on branche une fois, deux fois de l'autre côté. Voilà. On peut venir, ensuite, fermer le capot, juste ici. Et, s'assurer, vraiment, que le petit peg, le trou, ici, vient brancher avec le cou, ici. Comme ça. On l'a entendu, brancher. Et, derrière, ici, on a deux autres petits pegs qui vont venir se brancher sur les cuisses. Le derrière des cuisses. Donc, on vient brancher, juste ici, un côté, de fait, l'autre côté, de fait. Voilà. Les pieds, on les vient, les déposer par-dessus, ici. Le capot, on vient ramener ici. Et, on le glisse en dessous du moteur. Comme ça. Et, tout ce qu'il reste à faire, maintenant, est de fermer les capots, ici. Mais, en les fermant, faites très attention. On peut voir, ici, les pentures qui sont, comme, sorties. Il faut forcer un petit peu pour les rentrer de l'intérieur. Comme ça. Là, on peut voir, la penture est à l'intérieur. Et, le plastique est vraiment, comme, très, très, très... Smooth. Donc, même chose de l'autre côté. Et, voilà. Ça l'a clippé. Et, maintenant, on fait juste tout ajuster pour que tout soit parfait. Et, voilà. On a, maintenant, Rodimus, en mode véhicule, complètement transformé. Et, c'est vraiment superbe. J'adore la transformation. Et, bon. On a les roues. Évidemment, ça roule. Pas trop de problème. Comme je dis, l'aileron, on peut le laisser là. Moi, je le laisse là, par contre. Mais, comme je dis, j'imagine que l'aileron, le deuxième trou, est fait plus pour le mode véhicule. Donc, si on le branche plus là... Vous voyez toute la différence? Ah! Ouais. Non. Moi, je ne vois pas de différence. Donc, ouais. Je préfère le laisser dans le trou, juste ici. Donc, il y a peut-être juste un petit gap, juste ici, entre le pare-brise et le bras, mettons, qui laisse un petit peu à désirer. Mais, c'est... ça semble être fait comme ça. C'est quand même pas si mal. Donc, on a beaucoup de peinture. Le bloc moteur tout gris, les vitres en bleu, les flammes en avant, les lumières jaunes. On a du métallique gris ici. On a les réacteurs, les tuyaux chromés. Vraiment, là, Papato, ils ont mis le paquet pour la peinture. On a un petit trou ici, qu'on peut venir brancher un des fusils. Un seul. C'est comme ça. Je ne suis pas un très gros fan des modes véhicules avec des armes. Mais bon, c'est là. Ça marche. Encore là, on a trois armes. Un seul trou pour les brancher. Et... Ouais. Donc, en dessous, on peut voir pas beaucoup de cabos de robots. Mais sinon, mode véhicule, vraiment superbe. Transformation géniale. On peut faire une petite comparaison de Rapidos. Donc, petite comparaison de Rapidos. On a Papatoys Rotimus ici. Et on a ici l'autre Papatoys Inferno. Je ne transformerais pas le Papatoys Kodak Reflector. Puisque ça, c'est aucunement la bonne échelle. Mais bon. On a ici les deux Papatoys. Bon, évidemment, en mode véhicule, ça ne va pas très bien. Mode robot, c'est quand même un peu mieux. Autre comparaison, on a ici son copain Cup. Qui est encore là un petit peu trop petit. Mais quand même... C'est quand même prêt comme échelle. Mais par contre, si on met RC de DX9. Ces deux-là sont DX9. On peut voir, c'est vraiment beaucoup trop petit. On a ici des X9 Dutch. Puis encore là, qui est beaucoup trop petit en échelle. Et encore pire, en mode véhicule. On a MS Toys Magnus, juste ici. Sinon, on a Iron Factory. Side swipe. Et MS Toys. Encore side swipe. Et on a ici MS Toys. Non, le Hot Soldier Soundwave. Donc, ouais, ça fait beaucoup. Je commence à être mélangé. Mais bref, quand même. On a une belle idée. Superbe figurine. Comme je dis, Papa Toys, vraiment, font de superbes belles figurines récemment. Et j'ai vraiment hâte de mettre la main sur la prochaine qui est Ultra Magnus. Qui s'en vient ce mois-ci. Ou la fin du mois. C'est garanti. Je mets la main dessus. Elle a l'air vraiment trop superbe. Et, ouais, comme je dis, superbe figurine. Une des meilleures sorties jusqu'à maintenant sur le marché. Peinture partout. Transformation géniale. Qualité du plastique. Vraiment top qualité. Meilleure que la plupart des figurines jusqu'à maintenant. Je recommande fortement d'aller vous la procurer. Ouais, passez pas à côté. Vraiment, là, superbe. Et, ouais, rien d'autre à dire. Donc, merci d'avoir écouté. À la prochaine.